Marc, chapitre 6. Et il partit de là, et vint dans sa propre province, et ses disciples le suivirent. Et lorsque le jour du sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disant, D'où viennent ces choses à cet homme ? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée, pour que même de telles puissantes œuvres soient effectuées par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et de Josée, et de Jude, et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et ils étaient offensés à cause de lui. Mais Jésus leur dit, Un prophète n'est sans honneur, que dans son propre pays, et parmi sa parenté et dans sa propre maison. Et il ne put faire là aucune œuvre puissante, sinon qu'il posa ses mains sur quelques malades et les guérit. Et il fut surpris de leur incrédulité. Et il parcourait les villages d'alentour, enseignant. Et il appela à lui les douze, et il commença à les envoyer deux par deux, et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, et il leur commanda de ne rien prendre pour leur voyage, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni argent dans leur bourse, mais d'être chaussé de sandales, et de ne pas porter de manteau. Et il leur dit, Partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et quiconque ne vous recevra pas et ne vous écoutera pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds en témoignage contre eux. En vérité, je vous dis, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorre au jour du jugement, que pour cette ville-là. Et ils s'en allèrent et prêchèrent que les hommes devaient se repentir. Et ils chassèrent beaucoup de diables, et oignirent d'huile beaucoup qui étaient malades, et les guérirent. Et le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom s'était répandu de tous côtés, et il disait, que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, et par conséquent des œuvres puissantes se manifestent en lui. D'autres disaient, que c'est Élie. Et d'autres disaient, que c'est un prophète, ou comme un des prophètes. Mais quand Hérode en entendit parler, il disait, ces gens que j'ai décapités, il est ressuscité d'entre les morts. Car Hérode lui-même avait envoyé ses irgens, et l'avait lié dans la prison, à cause d'Hérodiat, femme de Philippe son frère, car il l'avait épousé. Car Jean avait dit à Hérode, il n'est pas permis pour toi d'avoir la femme de ton frère. Par conséquent Hérodiat lui en voulait, et aurait voulu le tuer, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il l'observait, et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses, et l'écoutait volontiers. Et lorsqu'un jour propice fut arrivé, qu'Hérode donna un repas, le jour de son anniversaire, à ses seigneurs, capitaines supérieurs, et aux rangs importants de la Galilée, et lorsqu'la fille de cette même Hérodiat entra, et dansa, et plus à Hérode et à ceux qui étaient assis avec lui, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Et il lui jura, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. Et elle sortit, et dit à sa mère, que demanderai-je ? Et elle lui dit, la tête de Jean le Baptiste. Et aussitôt elle entra en toute hâte vers le roi et demanda, disant, je veux que tu me donnes dès que possible dans un plat la tête de Jean le Baptiste. Et le roi en fut extrêmement désolé, cependant, à cause de son serment, et de ceux qui étaient assis avec lui, il ne voulut pas lui refuser. Et immédiatement le roi envoya un bourreau, et lui commanda d'apporter sa tête, et il alla et le décapita dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et le donna à la jeune fille, et la jeune fille le donna à sa mère. Et lorsque ses disciples la prirent, ils vinrent et emportèrent son corps, et le mirent dans une tombe. Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus, et lui racontèrent toutes les choses, à la fois ce qu'ils avaient fait, et ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, venez à part vous, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car ils étaient nombreux allant et venant, et ils n'avaient pas même le loisir de manger. Et ils partirent en bateau, dans un lieu désert à l'écart. Et le peuple les vit partir et beaucoup le reconnurent, et coururent à pied de toutes les villes, et les devancèrent, et s'assemblèrent auprès de lui. Et Jésus, lorsqu'il sortit, vit beaucoup de personnes, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il commença à leur enseigner beaucoup de choses. Et lorsque le jour était fort avancé, ses disciples vinrent vers lui, et dirent, ce lieu est désert, et maintenant l'heure est bien passée, renvoie-les, afin qu'ils puissent aller dans la campagne alentour et dans les villages, et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. Et il répondit et leur dit, donnez-leur à manger. Et ils lui dirent, irons-nous acheter pour deux cents deniers de pain, afin de leur donner à manger. Et il leur dit, combien de pain avez-vous, allez et regardez. Et quand ils le surrent, ils dirent, cinq et deux poissons. Et il leur commanda de les faire tous asseoir, par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang, par centaines et par cinquantaines. Et Jésus lorsqu'il eut pris les cinq pains et les deux poissons, il regarda vers le ciel, et bénit, et rompit les pains, et il les donna à ses disciples, afin qu'ils les mettent devant eux, et il partagea les deux poissons entre tous. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent douze paniers pleins des morceaux et des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ cinq mille hommes. Et aussitôt il contraignit ses disciples à monter dans le bateau, et à aller avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant qu'il renvoyait le peuple. Et quand il les eut renvoyés, il partit vers une montagne pour prier. Et lorsque le soir fut venu, le bateau était au milieu de la mer, et il était seul à terre. Et il les vit peinant à ramer, car le vent leur était contraire, et vers la quatrième veille de la nuit il vient vers eux, marchant sur la mer, et les aurait dépassés. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils supposèrent que c'était un esprit, et ils crièrent, car ils le virent tous, et furent troublés. Et immédiatement il parla avec eux et leur dit, Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il monta vers eux dans le bateau, et le vent cessa, et ils furent en eux-mêmes fort stupéfaits outre mesure, et s'interrogèrent. Car ils n'avaient pas considéré le miracle des pins, car leur cœur était endurci. Et lorsqu'ils eurent traversé la mer, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Et lorsqu'ils furent sortis du bateau, aussitôt ils le reconnurent, et coururent d'un bout à l'autre de toute cette région d'alentour, et se mirent à porter sur des lits ceux qui étaient malades, là où ils entendaient dire qu'il était. Et partout où il entrait, dans les villages, ou dans les villes, ou dans la campagne, ils étendaient les malades dans les rues, et ils le suppliaient afin qu'il puisse toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient rendus bien portants.